Entre un jeu et défi, une succession d'événements, une halte sur un fait, une actualité, l'événement qui aura marqué les seuls, l'événement du Sahel, un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel, l'événement du Sahel, présenté par Zin Shakaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriki AFM. La bienvenue à vous dans votre émission l'événement du Sahel. Je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Alors le numéro d'aujourd'hui est consacré aux enjeux de l'eau en Afrique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios un habitué de l'émission. Il s'agit bien évidemment de Moukran Etouarabi qui est notre confrère de la presse écrite. Bonjour monsieur Moukran Etouarabi. Bonjour, bonjour vos éditeurs. Là, bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ifri AFM. Alors Moukran, l'eau est une ressource naturelle indispensable à la vie sur Terre. Elle est devenue une denrée rare et mal répartie dans de nombreuses régions du monde, comme c'est le cas en Afrique et plus particulièrement au Sahel. La sécheresse, la dégradation des sols, les changements climatiques ont entraîné une diminution de l'eau disponible, exacerbant ainsi les problèmes de sécurité dans pratiquement toutes les régions d'Afrique. La disponibilité de l'eau est désormais une problématique majeure dans cette partie du monde, avec des impacts considérables sur la suffisance alimentaire, la santé, le développement économique et social et même la sécurité. Alors, rebonjour Moukran Etouarabi. Bonjour. Alors, dites-nous Moukran Etouarabi, est-ce que l'Afrique est réellement riche ou pauvre en ressources hydriques ? Avant de parler de l'Afrique, j'aimerais bien préciser que la problématique de l'eau, elle est globale, elle concerne le monde entier. La situation que vit actuellement la planète en termes de changements climatiques, de bouleversements climatiques, vit que l'eau douce devient une donnée rare un peu partout dans le monde. Et bien sûr, cette eau, elle n'est pas répartie de manière inquiétable sur l'ensemble des territoires et des continents. C'est juste pour donner un peu... Un exemple ? Un exemple. Il n'y a que 3% d'eau douce dans le monde. 97% c'est de l'eau salinée et tout, donc c'est les océans, c'est les mers et tout. En Afrique, si on revient à l'Afrique justement, il y a à la fois rareté et abondance. C'est-à-dire, il y a ce paradoxe, cette situation paradoxale qui existe en Afrique, c'est que c'est un pays riche ou non ? Un continent. Un continent riche ou non, mais l'eau, elle est répartie d'une manière... Inéquitable. Voilà, donc il y a des disparités d'une région à une autre, qui fait qu'il y a des tensions permanentes sur cette donnerie qui est vitale à la vie et à l'économie. Quelles sont les régions d'Afrique les plus riches en ressources idriques et quelles sont les régions qui ne le sont pas ? Si on prend comme ça une idée, l'Afrique du Nord, c'est la plus désavantagée en termes de disponibilité de ressources en eau douce. Quand même, l'Afrique du Nord représente en termes de superficie 20% du territoire africain, mais en termes de réserve en eau douce, elle n'en a que 1%, donc c'est insignifiant. C'est uniquement 1% ? C'est uniquement 1%. Et en Afrique du Nord, le pays le plus pauvre en eau, c'est la Libye. C'est-à-dire que dans la ressource, elle représente 0,1% de la ressource disponible en Afrique. C'est vraiment le pays le plus touché. C'est pratiquement un désert. Un désert, exactement. Et aussi l'Egypte, si l'Egypte n'avait pas eu le Nil... L'Egypte, elle est dépendante du Nil, entièrement dépendante du Nil. C'est 85% de sa ressource en eau, le Nil. Donc le Nil qui est partagé avec ses autres pays. Donc c'est pas le bassin du Nil, il se trouve pas en Egypte. Donc il y a quand même... D'ailleurs il y a des tensions, on va en parler sûrement. Certainement, certainement. Autour du Nil, donc. Oui. Et alors, nous avons l'Afrique du Nord, donc ça va du Maroc vers l'Egypte, en passant par l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Vous venez de le signaler, de le souligner. Le pays qui souffre le plus du manque d'eau en Afrique du Nord. Vous avez cité en premier la Libye. Mais vous avez également cité l'Egypte, qui est, comme le dirait un philosophe grec, Hérodote, l'Egypte est un don du Nil. Il n'y aurait pas eu le Nil, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'Egypte. Il y a aussi une autre région qui souffre beaucoup du manque d'eau, c'est bien évidemment le Sahel. Effectivement, le Sahel, on a au moins 200 millions d'habitants qui n'ont pas un accès à l'eau potable. On parle bien de l'eau potable. Quand même, c'est assez important. Voilà, donc les pays du Sahel souffrent du manque d'eau. Ce n'est pas la disponibilité de ressources qui pose problème. On a quand même le lac du Tchad, on a aussi des réserves d'eau en Niger et tout. Mais ces eaux sont partagées par plusieurs pays. Et pour les exploiter, ça demande beaucoup de ressources financières qui ne sont pas à la portée de ces étapes. Vous pensez au forage, par exemple ? Au forage, au transfert et grand transfert d'eau pour les grands centres urbains. Donc ça nécessite beaucoup de moyens financiers pour réaliser des canalisations. De plusieurs kilomètres, je crois, de forage. De milliers de kilomètres, parfois. Donc c'est énorme. Ça coûte beaucoup d'argent. Vous voulez dire de milliers de mètres ? De milliers de mètres et parfois de kilomètres. Plusieurs kilomètres, voilà. Exactement. C'est le cas aussi des pays de l'Afrique du Nord. C'est vrai que les eaux de surface n'existent pas beaucoup. Elles ne sont pas abondantes. Par contre, il y a aussi une eau qui est abondante au niveau des Napalbiennes. Donc là aussi, il faut énormément de moyens pour exploiter cette eau. Je crois que la Libye l'exploite abondamment. Ils ont même créé un lac artificiel du temps de Mouammar al-Qaddafi. Effectivement, il y a le SAS. Le fameux SAS, c'est le système aquifère du Sahara-Optantarion. Donc le SAS est partagé entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Ils s'étendent sur une superficie de 10 millions de kilomètres, dont 700 000 se trouvent en Algérie. Donc le gros de cette eau se trouve en Algérie. Le gros de cette eau se trouve en Algérie. Il est géré d'une manière collégiale. Pour le moment, il n'y a pas de problème par rapport à l'exploitation de cette importante, immense réserve d'eau. Donc c'est la deuxième réserve en Afrique. Donc c'est une eau souterraine qui représente 60 000 milliards de mètres cubes. C'est énorme. C'est pratiquement une mer souterraine. Exactement. Il y a aussi l'Algérie, par rapport aux réserves souterraines. Il y a le système aquifère qui partage aussi du fleuve du Niger. Donc il y a ce système qui est assez important. Il est beaucoup plus important que celui qu'on vient de citer, le SAS, que l'Algérie partage avec le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Nigeria aussi. Ça représente à peu près 17% de cette superficie globale. 17% de cette ressource aussi se trouve en Algérie. Voilà. Alors nous venons de citer les régions les plus touchées par les changements climatiques, les régions qui ont le moins d'eau en Afrique. Alors nous avons parlé de l'Afrique du Nord. Vous avez cité aussi le Sahel. Mais il y a aussi l'Afrique de l'Est qui souffre aussi du manque d'eau. On peut citer le Soudan. On peut citer aussi la Somalie. Mais en revanche, il y a des régions en Afrique qui ont beaucoup d'eau, qui ne souffrent pas du manque d'eau. Justement, c'est ça la situation paradoxale en Afrique. C'est disparaître entre États, entre régions aussi. Donc on a des régions qui ont des problèmes d'eau. Vous venez de citer certaines d'entre elles. On peut rajouter aussi dans le Nord du Kenya. On a cité le Niger. Il y a la Somalie aussi. Mais vous avez aussi des régions qui ont des ressources hydriques abondantes. Donc on peut citer le Gabon, la Sierra-Lyon aussi. On peut citer le Congo, la RDC. Oui, la République démocratique du Congo. La région du centre-est, au niveau africain, c'est la mieux dotée en termes de ressources en eau. Donc elle représente à peu près 48% des ressources du continent. C'est énorme. Voilà, pour seulement 18% de la superficie. Cette région, le centre-est de l'Afrique... C'est un peu l'Afrique équatoriale. Voilà. Donc elle représente 18% de la superficie de l'Afrique, mais elle détient pratiquement la moitié des ressources en eau douce africaine. Donc c'est immense. Le golfe de Guinea, à lui seul, détient 24% des potentiels hydriques africains. C'est juste pour illustrer un peu ce paradoxe entre une Afrique du Nord qui est quand même frappée par le stress hydrique, pour ne pas dire carrément la sécheresse, et d'autres régions qui vivent dans l'abondance en matière de ressources hydriques. Donc juste pour donner un chiffre, merci pour tous ces chiffres très utiles, Moukran et Ouarabi, pour juste donner un chiffre. Alors Moukran, en Afrique, il y a 40% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. C'est énorme. Alors en Afrique, c'est à peu près un peu plus d'un milliard d'habitants, et vous avez près de la moitié de ce milliard qui n'a pas accès à l'eau potable. Effectivement, donc pour des raisons multiples, nous pouvons citer ces disparités, bien sûr, d'une région à une autre, mais aussi le manque de moyens pour l'exploitation et le transfert des eaux souterraines, ou des grands lacs, ou des grands fleuves, sachant que l'Afrique dispose quand même de ressources assez conséquentes. Il y a plusieurs fleuves, il y a des lacs aussi. Alors cette difficulté qu'il y a d'accéder à l'eau potable dans certaines parties est due donc non seulement à la rareté de la ressource hydrique, mais aussi au manque d'infrastructures. Pour exploiter l'eau existante, il faut des retenues collinaires, il faut des barrages, il faut des forages, et très souvent les pays n'ont pas les moyens justement de posséder ou de construire de telles infrastructures. Effectivement, d'ailleurs, il y a à ce problème, ça ajoute celui du problème d'assainissement. Oui. Il y a parfois des nappes qui sont polluées, donc ça génère des maladies aussi. Vous savez qu'en Afrique, à cause de la rareté d'eau, on a beaucoup de problèmes. Oui. La malaria, par exemple ? 80% des maladies sont d'origine hydrique en Afrique. Vous savez qu'il y a 30 millions de personnes qui décèdent en Afrique à cause de maladies dû à l'insalubrité de l'eau. Voilà. Donc, c'est quand même assez illustratif de cette situation dramatique que vivent beaucoup de pays africains, essentiellement dans la zone du Sahel, parce que c'est là où il y a les pays les plus pauvres. Et cette situation risque de s'aggraver avec les changements climatiques. Nous vous emmenons au bout de l'Afrique. Notre escale africaine. Justement, pour rester uniquement, pour le moment du moins, dans la région du Sahel. Alors, nous l'avons dit, le Sahel est une région qui est globalement secouée par des crises multiformes. Donc, nous avons des problèmes sécuritaires, nous avons des problèmes de développement. Nous parlons aujourd'hui de la difficulté qu'il y a pour les populations locales à accéder à la ressource eau, à la ressource hydrique. Mais est-ce que cette difficulté d'accéder aux ressources hydriques, Moukourane, génère justement des tensions dans la région ? On peut citer le cas du bassin du fleuve du Niger. Oui. Donc, le Niger, c'est 1,2 million de kilomètres, c'est 15 millions d'habitants. Donc, il y a des tensions autour de ce bassin qui est partagé par, qui touche plusieurs pays. Donc, effectivement, aujourd'hui, les conflits sont de moindre intensité, mais à l'avenir, ça risque de s'aggraver si on ne met pas en place des mécanismes de gestion de ce qu'on appelle les bassins transfrontaliers. Parce que le fleuve du Niger, c'est 7 pays qui sont dedans. Donc, ça nécessite quand même... Parmi les tensions que vous citez, il y a aussi le problème aujourd'hui qui oppose les éleveurs et les cultivateurs. Alors, les éleveurs dans la région du Sahel, majoritairement, je vais y parvenir, sont issus de l'ethnie Peul. Et vous avez, comme c'est dans le cas du Mali, les cultivateurs sont de l'ethnie Dogon. Et donc, du fait, justement, de la rareté de l'eau, vous avez les surfaces cultivées qui se rétrécissent. Et vous avez les éleveurs aussi, qui sont obligés aussi de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Et très souvent, cela conduit à des tensions, à des conflits, justement, autour des pâturages. Et ce sont ces tensions-là que les groupes terroristes, très souvent, exploitent, soit pour exacerber les tensions, soit pour recruter des éléments. Effectivement, c'est une situation assez difficile. Vous savez que dans la région du Sahel, les populations vivent de l'agriculture vivrière. Donc, ils vivent de pâturage, ils vivent aussi de l'agriculture, j'ose dire, artisanale, donc à l'état primaire. Ils dépendent des bassins d'eau, des eaux souterraines. Et la rareté, justement, due notamment au changement climatique et à la pollution, parfois, fait qu'il y a de plus en plus de tensions, notamment entre éleveurs et agriculteurs. Oui. Cette situation, si on voit les objectifs d'ici 2030, au niveau des Nations Unies, qui ne sont pas encore atteintes, il y a eu des améliorations. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'investissements grâce à des agences de l'ONU et tout au niveau de la région, des forages qui ont été effectués, quelques transferts d'eau qui ont permis d'améliorer depuis 2000 la situation dans la région du Sahel, en Afrique, d'une manière générale. Mais ça reste insuffisant et on est loin des objectifs fixés par les Nations Unies pour 2030. En Afrique subsaharienne, il y a quand même 300 millions qui n'ont toujours pas accès à une source d'eau. Il y a 300 millions qui n'ont pas un accès régulier aux sources d'eau, mais il y a 150 millions qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui s'alimente des petits lacs, donc l'eau est incertaine, on ne sait pas si elle est potable ou non, si elle est saluble ou non. Et c'est ce qui favorise justement l'apparition de maladies, de malaria, de choléra, des foyers et ainsi de suite. Il y a beaucoup de foyers. Vous savez, il y a 15 pays africains actuellement qui sont touchés par le malaria, par exemple. C'est les pandémies. Pour ne citer que cette maladie, c'est vraiment une région qui vit des situations assez dramatiques. Oui, alors nous avons parlé de l'Afrique du Nord, nous avons parlé du Sahel. Je crois savoir aussi que la problématique de l'eau, ou du moins la rareté de l'eau, est aussi source de tensions et peut-être éventuellement source de conflits en Afrique de l'Est. Alors en Afrique de l'Est, il y a un pays qui s'appelle l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a décidé en 2011 de construire un immense barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance, qui fait à peu près 2 km de long, 145 mètres de haut. Donc pour justement produire de l'électricité, le problème, c'est que ce barrage est construit sur l'un des bassins versants du Nil. Et bien sûr, cela ne fait pas plaisir à l'Égypte et au Soudan qui ont peur de voir le niveau du Nil baisser. Et depuis 2011, les tensions n'ont cessé de s'exacerber entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Tout à fait, le bassin du Nil constitue un cas d'école en hydropolitique. Sur les 11 pays concernés par le bassin du Nil, l'Égypte est le plus vulnérable. Oui, parce qu'il est situé vraiment en avant. 95% de l'eau du Nil viennent des pays voisins. Ils ne sont pas au niveau de l'Égypte. Et son utilisation concerne 150 millions de personnes. Donc le fleuve le plus long du monde, 6671 kilomètres, prend sa source de Nil blanc, dans le lac Victoria, partagé entre l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Mais il reçoit l'essentiel de son alimentation entre 80% à 90% du Nil bleu qui divale des hautes terres éthiopiennes. Aujourd'hui, l'Éthiopie a décidé de construire un nouveau barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance. Effectivement, ça a créé la panique en Égypte et aussi la colère parce qu'il y a une grande inquiétude sur le débit du fleuve. S'il baisse, ça peut compromettre le secteur agricole égyptien. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui vivent de l'agriculture autour du Nil. Et le Nil est stratégique et vital pour l'Égypte. Oui, alors l'Égypte considère le méga-barrage dont vous venez de parler comme une menace existentielle. Car l'Égypte dépend du Nil à 90%. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Donc, si on cite Nasser, il disait que l'Égypte n'entrera jamais en guerre sauf pour l'eau. Oui. Donc, voilà, ça illustre l'importance stratégique du Nil pour l'Égypte. Oui. Donc, il n'est pas impossible, Moukran, que l'on assiste demain à une guerre de l'eau. J'espère qu'elle n'aura pas lieu en Afrique. Mais aujourd'hui, l'eau est une ressource tellement rare, tellement précieuse, que demain, les DPI pourraient éventuellement se déclarer une guerre, justement, pour contrôler l'eau. Ce n'est pas exclu, d'autant plus qu'actuellement, nous n'avons pas d'instance régionale ou internationale qui peut intervenir pour régler les problèmes que génèrent arbitrés. Donc, trouver des solutions à ce genre de problème. Donc, les eaux transfrontalières qui peuvent, justement, dégénérer en conflit armé. Oui. On pourrait avoir ce problème en Afrique du Nord, Moukran, parce que nous avons parlé tout à l'heure de la nappe albienne, qui est une véritable mer souterraine. Elle est à cheval entre 3 ou 4 pays. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un pays qui peut vous dire, cette nappe albienne, j'ai le droit aussi de l'exploiter, même si je suis loin de la nappe, mais je peux avoir le droit de l'exploiter, tout simplement, parce qu'une nappe souterraine peut appartenir à tout le monde. Effectivement. Mais pour le moment, pour l'Afrique du Nord, on arrive quand même à trouver, à mettre en forme une gestion collégiale. Quand on prend, par exemple, l'exemple du SAS, qu'on partage avec 3 pays, pour le moment, il n'y a pas de problème entre l'Algérie et la Tunisie, ni avec la Libye. Même la nappe triatique au sud, pour le moment, il n'y a pas de tension autour de ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a des pays étrangers qui, justement, essayent de faire du lobby au niveau international, justement, pour se donner ou s'arroger le droit, justement, d'exploiter un jour, peut-être, cette eau ? Tout à fait. Il ne faut pas oublier que les réserves d'eau de l'Afrique, quand même, c'est un pays, c'est un continent qui dispose de beaucoup de ressources, donc de ressources abondantes, mal réparties peut-être. Il y a des disparités, mais quand même, il y a des réserves d'eau très, très importantes en Afrique. Et cette eau, elle est convoitée, elle est convoitée par des multinationales, par des pays qui veulent, justement, qui veulent investir en Afrique. Et vous savez, toute l'économie a besoin d'eau, que ce soit l'agriculture ou l'industrie, on a besoin d'eau. Il y a beaucoup de pays, maintenant, qui sont en train de faire de l'agriculture en Afrique. On peut citer Pelle-Melle, comme ça, des pays qui vivent un stress hydrique assez important et qui ne peuvent pas produire de l'agriculture chez eux. Donc, ils sont en train de le faire en Afrique. Donc, il y a ce qu'on appelle l'eau vertuelle. Donc, ils sont en train de pomper l'eau, les ressources halieutiques africaines, d'une manière vertuelle. Parce que, quand on produit, ça nécessite beaucoup d'eau, sachant que 75% des eaux en Afrique ou dans le reste du monde sont consommées par l'agriculture. Donc, ce que vous suggérez, Moukourane, c'est qu'il y ait une gestion durable de la ressource hydrique en Afrique. Aujourd'hui, on doit prendre connaissance que cette ressource est en train de s'estomper. C'est une ressource à cause du réchauffement climatique. Aujourd'hui, il est important à la fois de la préserver, il est important de donner accès aux populations à l'eau, mais il est important aussi, lorsqu'il s'agit de produire, lorsqu'il s'agit de consommer, de faire attention à cette ressource. Effectivement, il faut faire attention à cette ressource, justement parce qu'elle est rare, parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est vitale pour la vie, et parce qu'il faut la gérer de manière rationnelle, afin que tout le monde en profite. Il faut mettre des mécanismes intérêts qui peuvent permettre justement d'anticiper sur des ventures de tension et permettre à tous les pays d'accéder à cette ressource. Très bien, très bien. Merci, Moukourane, pour vos chiffres, pour vos analyses, vos commentaires. C'était extrêmement intéressant. C'est un sujet sur lequel, bien évidemment, nous reviendrons. Alors, c'était donc le mot de la fin. Merci, Moukourane et Ouarabi, pour vos analyses, vos commentaires. Le sujet est très, très intéressant, donc nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Nous arrivons, chers amis, auditrices et auditeurs, au terme de cette émission. Je rappelle qu'elle est réalisée par Hafid Foukhar et présentée par Zin Charfawi. À la console technique, il y avait Hicham. Nous vous donnons rendez-vous, chers amis, auditeurs et auditrices, la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Au revoir, bonne écoute avec la suite des programmes d'IFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada